C'est le Media Deadline qui a lâché la bombe aux Etats-Unis. En effet, il s'agit d'une nouvelle qui fait parler pas mal d'elle en ce moment. Je parle bien évidemment d'un retour d'Iron Man dans le MCU. Mais avant de crier victoire et d'espérer grand chose, laissez-moi vous analyser cette information et vous partager ce qu'elle sera réellement. C'est Ryusaka, bienvenue pour une vidéo actue, mais avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu. Le Media Deadline, relayé depuis par énormément de médias, a annoncé que la dernière de Tony Stark alias Robert Denis Jr. n'était pas dans le film Endgame, mais que nous le verrons une dernière fois dans le film de Black Widow. En effet, le déroulement du film de Black Widow se passe directement après les événements de Civil War et la scission entre les différents Avengers. Le film se déroule donc dans le passé, bien avant la guerre de l'Infini face à Thanos, et mettra en place Natasha, la veuve noire, face à un milice et antagoniste des comics, le Taskmaster alias le Maître des Corvées. Il s'agit en quelque sorte d'un préquel du personnage de la veuve noire qui a pour but de possiblement apporter des informations pour la quatrième phase du MCU. Car en effet, même si ce film se déroule durant les événements de la troisième phase, il est considéré comme faisant partie de la phase 4. Ainsi, comme le scénario se déroule dans le passé, il serait possible de voir Iron Man une dernière fois. Bien évidemment, cela signifie qu'il n'est pas ramené à la vie ou autre et qu'il faudrait définitivement lui faire adieu après le film Black Widow, car un retour dans la timeline actuelle serait quasi impossible. Si nous pouvons considérer cela comme sympathique pour les fans du mythique Tony Stark dont je fais clairement partie, je reste personnellement assez dubitatif de par plusieurs points. Premièrement, est-ce une tentative de faire plaisir aux fans après la bourde de Disney et la perte des droits de Spider-Man ? Une question qui se pose bien évidemment et qui se lève une analyse intéressante. Mais personnellement, je ne pense pas que cela soit le cas. Si Marvel Studios comptait mettre en avant une dernière fois Tony Stark ou Iron Man dans le film de Black Widow, la décision a dû être prise il y a un moment étant donné que le film est prévu dans les salles de cinéma pour le 29 avril 2020. Mais au-delà de ça, les événements de Civil War nous rappellent que Natasha, qui faisait partie du groupe de Tony Stark, l'a trahi afin d'aider le groupe de Steve Rogers et les événements face au Taskmaster, l'antagoniste du film de Black Widow, se déroulent lorsque Steve, Natasha et leur groupe sont des fugitifs cherchés pour avoir brisé les accords de Sokovy. Ainsi, le rôle de Tony Stark pourrait largement se limiter à un simple caméo de quelques secondes, alors que la formation prend une ampleur démesurée. Il est même possible que des anciennes scènes soient réutilisées tout simplement pour montrer à l'écran Tony Stark. Car l'acteur d'Iron Man, Robert Denis Jr, coûte très cher. En effet, pour le caméo qu'il a fait dans Spider-Man Homecoming, on parle de 15 millions de dollars. Et il est fort possible que la décision de Marvel Studios de faire mourir Tony Stark dans Endgame soit liée à des objectifs financiers. D'ailleurs, en parlant de caméo dans Black Widow, on peut songer que le traitement de Hawkeye sera assez similaire qui est emprisonné à la fin des événements de Civil War pour ne pas avoir respecté les accords de Sokovy. D'ailleurs, le film pourrait mettre en place leur liberté conditionnelle qui nous était montré dans le film Ant-Man 2 où l'homme fourmi était confiné chez lui pendant un an. C'est d'ailleurs potentiellement pour cette raison que nous avons pu voir Hawkeye chez lui auprès de sa famille au début de Endgame et qu'il n'a pas participé aux événements d'Infinity War, même si nous savons qu'il a pris sa retraite depuis. En conclusion, si la nouvelle peut à première vue être plaisante pour les fans d'Iron Man dont je fais indéniablement partie, il s'agit plutôt d'un pétard mouillé d'une information qui a pris une ampleur démesurée. J'aimerais beaucoup, personnellement, le voir de retour avec un rôle intéressant durant le film Black Widow et j'espère que ce soit le cas et qu'il ne s'agira pas d'un simple caméo. Mais si nous analysons les événements antérieurs au film de Black Widow, c'est-à-dire le film Captain America Civil War, il est très difficile d'imaginer le retour de Tony Stark comme si de rien n'était alors que Natasha l'a trahi et que la confiance qu'il avait envers Steve a été entièrement brisée. De plus, l'antagoniste final, Taskmaster, sera l'ennemi de la veuve noire et donc Iron Man n'aura pas un rôle plus important. Étant donné que la différence de puissance entre la veuve noire et le Iron Man d'après les événements de la scission entre les Avengers est juste énorme. De plus, il s'agit d'un retour dans un préquel, un film dont les événements se déroulent dans le passé et non le présent du Marvel Cinematic Universe. Un film qui est, d'ailleurs, centré sur un personnage aussi mort durant Endgame, Black Widow. Il est alors très difficile, après une analyse, d'imaginer Tony Stark revenir dans le MCU après les événements de Endgame. Mais la nouvelle reste une source de joie pour les fans du MCU qui peuvent voir que Marvel continue à faire son chemin et travailler sur sa suite malgré la perte de la petite araignée du quartier. Et toi, qu'as-tu pensé de cette nouvelle ? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. L'espace commentaire est justement dédié à ça. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser le like et si tu es nouveau, tu peux t'abonner et activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos et de mes prochains lives. Pour terminer, tu peux partager la vidéo, ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne. Et je te remercie grandement. C'était Ryuzaka, Elpsai, Kunguru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada